Vous êtes sur RTL. L'annonce dès mercredi prochain, c'est Edouard Philippe qui les annoncera, le Premier ministre, qui recevra aussi les partenaires sociaux avant la grève massive annoncée du 5 décembre. Regains de violences et scènes de guérillas urbaines à Hong Kong, les affrontements ont fait un mort aujourd'hui. Et puis du foot, les bleus tout près de l'Euro 2020, les hommes de Didier Deschamps affrontent la Moldavie ce soir au Stade de France. Après le journal, fallait l'inviter au garde à vous ce soir puisque c'est le général Georges Lain que nous racontera Isabelle Choquet. Ce sera juste avant de refaire le monde. Premier flocon en pleine et première galère ce soir dans le quart sud-est du pays. 11 départements sont en alerte orange pour les chutes de neige, fortes pluies au risque de submersion du littoral. La neige qui perturbe le trafic ferroviaire. Pas de train entre Valence et Saint-Marcelin, l'Axe Lyon, Bourgouin-Jalieu-Chambéry est fortement perturbé. Frédéric Perruche, vous êtes près de Valence pour RTL ou même sur la 7, c'est compliqué ? Ah oui, car il neige sans discontinuer depuis des heures sur cette autoroute à 7. De gros flocons qui tiennent sur les chaussées malgré les saleuses et les chasse-neige qui s'activent. Du coup, il faut redoubler de prudence Didier arrive de Lyon. Pas facile, il suffit de rouler doucement, 70 km heure ça suffit, ou à droite, et puis pas dépasser les saleuses parce que malheureusement, on n'a pas trop le choix. Et puis rouler tout doucement, même si c'est salé, malheureusement la neige retombe de plus en plus et ça a tendance à recouvrir encore la partie déneigée. C'est des petits flocons, mais ils ont tendance à tenir, ils sont un peu denses, donc ça tient bien. Heureusement, les poids lourds ont été stockés, ils ne peuvent plus circuler sur la 7, la Nationale 7 et sur d'autres autoroutes de la région. Voilà qui permet de fluidifier la circulation, à condition bien sûr de rouler à vitesse modérée et sans à-coups. Il faut conduire avec souplesse, en respectant les distances de sécurité, et ça se passe bien. 50, 60, non, non, après ce ne sera pas prudent, ça peut glisser. Et la circulation est également très difficile sur les axes secondaires, à Valence ou Romand. Avec cette neige très lourde, des arbres sont également tombés et ont coupé des petites routes. Frédéric Perruche dans la Drôme pour RTL. La colère des blouses blanches dans les rues. Aujourd'hui, les personnels de l'hôpital manifestaient pour crier une fois de plus leur détresse. Ils étaient des milliers dans plusieurs villes de France pour interpeller le gouvernement et réclamer davantage de moyens et d'effectifs. Emmanuel Macron assure qu'il comprend. Cette détresse me demande au personnel de patienter et d'attendre les annonces du Premier ministre mercredi prochain. On ne peut pas expliquer aujourd'hui à une infirmière, un aide-soignant, un médecin dans un service où la moitié de ses collègues ont disparu. On a un plan formidable, les pleins effets seront là dans 5 ou 10 ans. J'ai demandé au gouvernement de travailler avec vigueur pour un plan d'action renforcé. Nous devons investir et assumer d'investir. Parce que la situation est encore plus grave que celle que nous avions analysée. Investir dans les moyens, dans les sujets de personnel et d'amélioration de certaines rémunérations, dans le quotidien aussi de l'appareillage médical ou des conditions de trappe. Le Premier ministre présentera le plan mercredi prochain à l'issue du Conseil. Il en donnera les montants, l'ampleur, les modalités techniques et le calendrier. Emmanuel Macron avec Samuel Goldschmidt pour RTL. Le président qui promet des avancées, Jean-Baptiste du collectif Interurgence veut y croire. Je suis très content qu'il s'en rende compte et qu'il propose des mesures. On ne pourra rien faire sans argent, on le sait, c'est le nerf de la guerre. Si on n'injecte pas des sous pour nous permettre de nous organiser mieux, on n'arrivera pas à le faire. La médecine française, c'était un fleuron. Notre niveau a dégringolé à force qu'on nous demande de faire des économies. Forcément, on est devenu moins bon. Il est temps, je suis très content. J'aimerais y croire. Un propos recueilli par Gauthier Delambugar dans le cortège parisien pour RTL. Le gouvernement qui veut reprendre la main avant la grève massive du 5 décembre. Le Premier ministre, Edouard Philippe, va d'ailleurs recevoir les partenaires sociaux. Benjamin Sportouche. Oui, c'est une information de nos confrères du Parisien que je peux vous confirmer. Le Premier ministre va donc recevoir les partenaires sociaux d'ici la grande grève annoncée du 5 décembre. Alors, cette grève, bien sûr, a été annoncée comme reconductible. Il y a une volonté de l'exécutif de trouver une parade pour éviter cette crispation. Un ministre disait ce matin, on ne veut surtout pas faire comme Alain Juppé. On ne veut pas attendre que la rue, faire face à la rue le 5 décembre. Personne ne doute que ce sera un mouvement dur. Voilà ce que confiait un ministre tout à l'heure. Et donc, voilà la parade annoncée par le Premier ministre. Les invitations à ces rencontres à Matignon ne ont pas été encore formalisées. Elles doivent arriver prochainement au siège des centrales syndicales. Mais on le voit bien qu'il y a une volonté de Matignon de reprendre en main lui-même le dossier pour éviter un durcissement du conflit avant même qu'il ait lieu. Merci Benjamin Sportouche, chef du service politique d'RTL. Et dans ce contexte général, le chômage repart à la hausse 0,1 point de plus au troisième trimestre. Oui, alors malgré tout, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, assure que la dynamique de création d'emplois est très forte. Problème, les demandeurs d'emplois ne sont pas toujours formés au poste disponible. Certaines entreprises ont donc décidé de prendre les choses en main. C'est le cas, le chantier de l'Atlantique qui a décidé de former ses futurs salariés. Reportage RTL, Patrice Gabart. A l'école du chantier de l'Atlantique, deux salles de formation avec des simulateurs de soudage donnent sur un immense atelier ultra moderne où chacun des huit premiers stagiaires en charpente métallique a sa propre zone de travail. Là en fait, ils construisent une maquette qui permet de regrouper tous les savoirs que nous souhaitons leur apporter pendant les six premières semaines. Tony Fillot, le responsable, s'appuie sur sept salariés très expérimentés et volontaires pour assurer cette formation par alternance sur un an. Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, le nouveau Paris de Dominique, 40 ans, ancien chef cuistot dans un EHPAD. Quand on voit tous les moyens qui ont été mis en place ici pour qu'on passe une bonne formation, c'est impressionnant quand même. Le matériel high-tech, je me dis qu'à 40 ans, c'était le bon moment pour y aller. Le travail réalisé par chacun des stagiaires aujourd'hui est bluffant. C'est l'école qui permet de préparer les compétences futures dont l'entreprise a besoin. Nous, on veut démontrer aujourd'hui que le métier de charpentier, c'est un métier qui peut permettre une ascension sociale et de faire des très belles carrières professionnelles. C'est aussi le rêve de Benjamin Sion, 41 ans, ancien commercial et ex-patron d'une petite PME. J'avais envie d'un retour, quelque chose de manuel. J'ai saisi ma chance en me disant, tiens, j'ai envie de construire quelque chose. Quitte à faire construire les plus gros pâle-baux du monde. C'est génial. Je ressigne. L'échanté de l'Atlantique prévoit de former 50 stagiaires par an et annonce 300 embauches en 2020. Patrice Gabart pour RTL. La justice va réexaminer le non-lieu dont a bénéficié Gérald Darmanin, accusé par une femme d'un viol en 2009, décision de la Cour de cassation. L'appel de la plaignante contre le non-lieu va donc pouvoir être étudié. Restez avec nous dans un instant, on va à Hong Kong. Hong Kong de plus en plus sous tension. Les affrontements ont d'ailleurs fait un mort là-bas aujourd'hui. Thomas Soto, RTL Soir. Il y a 40... RTL Soir, Thomas Soto. A 19h08, la suite du journal avec vous, Céline Landreau. Et on va donc à Hong Kong. Hong Kong toujours paralysé pour le quatrième jour consécutif. L'ancienne colonie britannique est bloquée par les barricades et les rassemblements de manifestants pro-démocratie. Et la tension a encore été ravivée aujourd'hui par un tweet du journal Global Times annonçant un couvre-feu, tweet finalement supprimé. Mais les violences se sont exacerbées et elles ont fait aujourd'hui un mort, Philippe Daubard. Oui, Céline, et son pronostic vital était engagé depuis hier soir. Selon la police, des manifestants cagoulés de noir auraient lancé des briques sur ce modeste agent d'entretien alors qu'ils les prenaient en photo avec son téléphone portable. Touché à la tête, le septuagénaire s'était effondré, inconscient. Alors cette triste nouvelle illustre la radicalisation et l'intolérance dont font preuve dorénavant les manifestants les plus déterminés. Lundi soir déjà, un homme criant des slogans pro-Pékin avait été aspergé d'essence et transformé en torche humaine par l'un d'entre eux. Brûlé à 90%, il est toujours dans un état critique. Depuis lundi, étudiants et manifestants combinent la technologie des messageries cryptées aux techniques séculaires faites de briques et de brocs pour paralyser la ville et répondre aux gaz lacrymogènes de la police par des flèches enflammées ou des bombes incendiaires. Face à ce chaos, tous les établissements scolaires sont fermés jusqu'à lundi et les transports en commun restent très perturbés. Après plus de 5 mois de contestation, Pékin pourrait bien perdre patience. Au sommet des pays du BRICS à Brasilia ce soir, Xi Jinping a condamné la violence qui, selon lui, remet sérieusement en cause l'autonomie de Hong Kong. Philippe Dova à Hong Kong pour RTL. Examen de passage réussi pour Thierry Breton. Il pourra revenir commissaire européen pour la France. La candidature de l'ancien ministre de l'économie a été validée par les eurodéputés. Et puis un premier décès imputé à la cigarette électronique en Belgique. Un jeune de 18 ans est mort au-dessus d'une insuffisance respiratoire imputée par les autorités au vapotage et un mélange de produits nocifs. On passe au sport au foot et les Bleus qui sont à 90 minutes et peut-être moins même d'une qualification pour l'Euro 2020. Oui, une victoire face aux Moldaves ce soir au Stade de France. Les Bleus seront assurés de disputer la compétition européenne l'an prochain. Parlons franchement, Nicolas Georgerot, sans vouloir paraître arrogant, quand on a du mal à imaginer un faux pas des Français face à une équipe moldave, peu en forme et pas non plus vraiment optimiste sur ses chances. Oui, c'est vrai, on a connu discours plus mobilisateur en amont d'une rencontre. Le sélectionneur Turk Engin Firat a été nommé il y a 15 jours à peine patron de cette Moldavie 175e nation mondiale et qui a déjà quasiment fait l'impasse sur le match de ce soir pour se concentrer sur l'Islande ce week-end à domicile. Physiquement, c'est un match très difficile, la France est physiquement très forte. Donc bien sûr que ça va être dur et comme je l'ai dit, on a beaucoup de travail. Mais ce que j'ai vu des joueurs, c'est qu'ils ont avant tout besoin de soutien psychologique. La Moldavie, trois sélectionneurs en huit mois, un effectif qui se tire dans les pattes, des joueurs majeurs qui ont pris leur retraite, ces supporters français croisés il y a quelques instants sur le parvis du Stade de France ne peuvent envisager un faux pas des Bleus contre la Moldavie. C'est impossible, on va gagner ! On a Giroud, on a Giroud ! On est français donc on a confiance en notre équipe de France. On n'envisage que la victoire. L'équipe de France est là ce soir, elle est dans son stade, donc devant son public et elle ne pourra que gagner, totalement confiant. On devra en mettre quatre avec un double de Giroud, un de Mbappé et un de Comane. L'attaque va flamber ce soir je pense. Quatre buts à l'aller, les Bleus avaient fait le travail sérieusement. C'est ce qu'espèrent une nouvelle fois les 70 000 spectateurs attendus. Une belle affluence pour cette affiche déséquilibrée. Merci Nicolas Giorgero en direct du Stade de France pour RTL. Nicolas qui vous fera vivre la rencontre ce soir avec un club l'ISA spécial France-Moldavie dès 20h. Vous le disiez Thomas, d'ici là les Bleus auront peut-être déjà décroché leurs qualifications si et seulement si l'Islande ne s'impose pas en Turquie. Sylvain Charlet, vous suivez la rencontre ? Notre oreille spéciale en grande banlieue d'Istanbul. Exactement, voyage express. 50 minutes de jeu, toujours 0-0. Donc pour l'instant, la France est qualifiée pour la phase finale de l'Euro 2020. 19h12, nous y sommes. Ah oui, bien sûr, on y est. Mais bon, le match dure encore une quarantaine de minutes Thomas. Et quand même pour ceux qui veulent voir les images ce soir, coup d'envoi de ce France-Moldavie, c'est à 20h45 sur M6. Merci, à tout à l'heure. La météo, Peggy Broch, le mot de cette soirée, c'est prudence, parce que le temps reste particulièrement perturbé ce soir. Exactement, à l'Est, on a encore 7 départements en vigilance orange, neige, verre glace. Ça concerne l'Inde, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Saône-et-Loire et le Rhône. Il ne reste plus que le Var qui est en vigilance pour pluie et inondation. Les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont sorties de la vigilance. Le Var qui est également en vigilance orange pour vagues, submersions ainsi que les Alpes-Maritimes. Donc soyez extrêmement prudents. Demain matin, encore un petit peu de neige à basse altitude, mais aussi en pleine vers la Bourgogne. Peut-être pluie et neige mêlée sur l'Est de la région parisienne. Et puis le temps sera bien gris, avec de la pluie sur le Nord-Est le matin, des averses selon des côtes de la Manche et sur le Pays Basque. Et puis dans l'après-midi, le Nord-Est retrouvera quelques éclaircies, tandis que le Nord-Ouest, lui, sera à nouveau gris et pluvieux. On aura de la stabilité l'après-midi au pied des Pyrénées, près de la Méditerranée et en Corse toute la journée. Et partout ailleurs, c'est un ciel changeant, un temps sec, mais alternance entre nuages et éclaircies. Sous des températures qui seront encore bien froides. Surtout le matin, on a des petites gelées matinales. Ça ira de moins 1 à Nantes, à 9 degrés à Nice, 4 degrés à Paris. Les maximales, 4 à Langres, 5 à Paris, 6 à La Lençon, 8 à Grenoble, 9 à Nîmes et jusqu'à 14 à Toulon. Merci Péguy.